salut à tous c'est christophe et je suis enfin de retour sur ma chaîne après un petit peu d'absence et je vais recommencer à vous faire quelques petites vidéos sur le dépannage informatique sur les trucs astuces sur les installations pc et peut-être un peu de focus logiciel vous verrez ça sur ma chaîne très prochainement mais l'objet de cette vidéo est avant tout de présenter mon métier mon métier en fait c'est le dépannage informatique à domicile la problématique est donc de dépanner des gens de personnes ou sociétés qui ont des besoins au sens large pas de matériel une bonne logiciel une panne de réseaux enfin bon bref tout ce qui pourrait toucher au fait que le pc ne marche plus on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire avec donc on sait une chose essentielle c'est que de plus en plus de pc sont vendus chaque année et que ça représente aujourd'hui 76% des particuliers donc 60% des particuliers sont équipés en informatique et jusqu'à 90% des entreprises sont équipées en informatique environ 8 millions de pc vendus neuf par an donc je représente un gros volume d'ordinateurs et toutes ces personnes qui sont propriétaires de ces machines n'ont pas forcément les compétences ou quelqu'un sous la main pour les dépanner systématiquement ils sont souvent obligés de ne pas faire intervenir quelqu'un ou de l'amener finalement boutique ce qui prend du temps et ce qui n'est pas toujours très pratique pour tout le monde surtout en entreprise d'ailleurs parce que se passer de son ordinateur pendant 24 48 heures est souvent très difficile des fois les horaires de travail ne correspondent pas non plus aux boutiques d'informatique où il faut attendre le week-end pour pouvoir aller amener la machine pour se faire dépanner donc c'est pas toujours très évident et donc là intervient donc le dépannage de l'informatique sur site est donc un métier qui est complètement à part par rapport au reste et donc c'est pour ça que officiellement en 2005 en france on installe un statut qui est le dépannage informatique sur site et qui n'existait pas avant malgré le fait que beaucoup d'entreprises ou de sociétés qui avaient pignon sur rue avait leur propre service d'intervention à domicile mais facturé la plupart du temps jusqu'à trois fois le prix d'une intervention en atelier normal je peux comprendre tout à fait qu'une boutique qui détache un technicien spécialement pour aller voir un client ben coûte plus cher finalement que ce même technicien qui est dans la société et qui peut traiter plusieurs machines en même temps donc il ya une logique à tout ça mais pour autant le client final qui se mettrait à payer beaucoup plus cher comprend pas toujours donc je lance en moi je le lance en 2002 en fait ce projet là je galère un petit peu d'ailleurs chambre des métiers chambre des commerces il y avait tout un tout un micmac autour de ça c'était pas si évident que ça finalement d'enregistrer ma société mais pour autant je me lance à ce moment là donc bref du coup fort de mes 18 ans d'expérience là à l'heure actuelle et après beaucoup beaucoup de recherches sur internet j'ai rien trouvé sur ce métier spécifique du dépannage informatique à domicile on trouve un petit peu de formation sur de la sur de la technique de dépannage ou des choses comme ça mais le métier global de dépannage informatique à domicile n'est pas du tout traité et pour autant je pense que n'importe quelle nouvelle arrivante sur le marché du travail quelqu'un qui est déjà salarié ou même une personne qui va arrondir les fins de mois pourraient devenir des panneurs informatiques sur site il ya des méthodes simples et qui suffit d'appliquer en tout cas elles ont fait leur preuve que je vis dessus depuis tout ce temps donc bref l'idée est de lancer une forme de coaching autour de ce métier forme d'école je pense pas que je puisse utiliser ce terme là mais je suis en train de voir tout ça et du coup de transmettre mon savoir tous ceux qui le désirent réellement toutes ces méthodes que j'ai utilisé depuis des années les trucs et astuces autour du métier et cela a permis évidemment que je gagne ma vie depuis depuis que j'ai lancé le concept donc on va s'imaginer avec ce métier entre les mains et donc du coup la possibilité d'organiser ses propres plages horaires de travail de créer ses revenus plus ou moins à la carte d'organiser ses vacances quand on le souhaite en fait la travers son compte comporte plein davantage ça comporte aussi des inconvénients comme maintenir une forme de comptabilité et faire des déclarations fiscales mais aussi de trouver des clients ce qui est primordial finalement avoir les bons outils pour dépanner donc être reconnu comme un bon dépanneur informatique et organiser son temps autour de ça en face ça laisse beaucoup de choses à savoir faire avant de pouvoir se lancer mais c'est en l'occurrence l'objet de mes cours et mon but à moi c'est de vous accompagner dans toutes ces démarches autant administratives techniques commerciales peut-être même un peu de marketing autour de tout ça pour pour atteindre l'objectif final qui est arrivé à gagner sa vie avec ce métier mais bon vous pouvez aussi arriver par vous même moi ce que je prône ici ce que je prône ici c'est ce métier le métier de dépannage informatique mais pour autant il suffit sans doute de suivre quelques formations dans la technique de dépannage informatique peut-être quelques formations commerciales avec tout ça je pense que c'est réalisable mon but à moi autour de de ce projet c'est de promouvoir ce métier de dépannage informatique à domicile et après de proposer de la formation qui permettrait de prendre des raccourcis c'est à dire d'atteindre plus rapidement l'objectif de pouvoir gagner sa vie avec ce métier là on se retrouve bientôt sur mon site www.iainformatique.com qui ouvrira probablement ses portes d'ici fin octobre 2020 il me semble on devrait être bon autour de ça mais en attendant de toute façon je vais recommencer à poster mes vidéos sur ma chaîne donc n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos à très vite n'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et si vous n'êtes pas déjà à vous abonner à ma chaîne